Victor Hugo, Le Dernier Jour d'un Condamné Chapitre 34 Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie, et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme dans une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre est le mien. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable, qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Et pourtant, misérables lois et misérables hommes, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures, et penser qu'il y a un an, à pareil jour, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades d'automne, que j'irais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. Chapitre 35 En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lit le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de balle pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Chapitre 36 Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lit les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds, quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son bâton, qui pèse un millier. J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas sans effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leurs plans inclinés étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais, en quelque sorte à vol d'oiseau, la place du parvis Notre-Dame, et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche teinta. Une vibration profonde remue à l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres. Le bruit faillit me renverser. Je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoises en pente. De terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable teintement dans les oreilles. Et sous les yeux se précipice, cette place profonde où se croisait tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau, et autour de moi je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore, que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. Chapitre 37 Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Chapitre 38 Il est une heure et quart. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau, et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs, et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore deux heures et quarante-cinq minutes, et je serai guéri. Chapitre 39 Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de six semaines et se râle de tout un jour ? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable, qui s'écoule si lentement et si vite ? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud ? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions, que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée ? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs ? Qui le leur a dit ? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle écrit au peuple « Cela ne fait pas mal ! » Y a-t-il des morts, de leur façon, qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé. Tenez-vous-en là. La mécanique est bonne. Est-ce Robespierre ? Est-ce Louis XVI ? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rond les nerfs, brise les vertèbres ? Mais quoi ? Une demi-seconde. La douleur est escamotée. Horreur. Chapitre 40 Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours « Il y a, dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique comme toi dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délice, enivrement. Tout est autour de lui, amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministre où tous sont de son avis, ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme toi, et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroula, pour que tout te fût rendu, vie, liberté, fortune, famille. Il suffirait qu'il écrivit avec cette plume les sept lettres de son nom au bas d'un morceau de papier ou même que son carrosse rencontrât à charrette. Et il est bon et il ne demanderait pas mieux peut-être et il n'en sera rien. Chapitre 41 Eh bien donc, ayons courage avec la mort, prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachons ce qu'elle nous veut, retournons-la en tous sens, épelons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des tâches obscures et qu'au lieu d'être, comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours gris, y sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelques surfaces planes et humides, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel sombre dont les couches épaises pèseront sur eux et au loin, dans le fond, de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là avec sa façade vermoulu, son toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils ? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé ? Que choisissent-ils ? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre ? Hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme ? Quelle nature lui laisse-t-elle ? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner ? Où la met-elle ? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer ? Ah, un prêtre, un prêtre qui sache cela ! Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Chapitre 42 Je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec deux ou trois de mes amis, je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher, à côté, et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me semblait entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi. Nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou concis à petits bruits. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que, peut-être, c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levais, je pris la bougie. Mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger. Nous enfîmes le tour. Je marchais le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portais la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonné, je tirais plus fort. Elle céda brusquement et nous découvrit une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobiles, debout et comme collés dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux et mes cheveux se dressèrent d'y penser. Je demandais à la vieille « Que faites-vous là ? » Elle ne répondit pas. Je lui demandais « Qui êtes-vous ? » Elle ne répondit pas, ne bougea pas et resta les yeux fermés. Mes amis dirent, « C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés en nous entendant venir. Elle n'aura pas pu fuir et s'est cachée là. » Je l'ai interrogée de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre, elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. Au lieu à crier dans l'oreille, elle est restée muette comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience et il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit « Mettez-lui la bougie » sous le menton. Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit « Ah, enfin ! Répondras-tu, vieille sorcière ? Qui es-tu ? » L'œil s'est refermé comme de lui-même. « Pour le coup, c'est trop fort, » ont dit les autres. « Encore la bougie, encore ! Il faudra bien qu'elle parle. » J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors elle a ouvert ses deux yeux lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti trois dents aiguës s'imprimer sur ma main dans les ténèbres. Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ? » lui ai-je demandé. « Mon fils, » m'a-t-il dit, « Vous avez dormi une heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine, qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. « Oh ! » ai-je crié. « Ma fille ! Qu'on m'emmène ma fille ! »